Rebonjour ! Oh la vache, il y a du monde ! C'est plein à craquer, c'est plein à craquer ! Ça va ? Il y a du monde, il y a des fans de la Pologne, il y a des fans de la Russie ici ! Oh ce monde, Julien, ça commence à devenir assez homérique comme ambiance ! Un match d'anthologie qui va suivre surtout, c'est pour ça qu'il y a autant de monde ! Est-ce qu'il y a des fans de Quake dans la salle ici ? Quake, Julien, Quake, c'est un jeu qui a eu ses hauts, ses bas, nous on l'a toujours soutenu, on a toujours été fans, et on va vous expliquer tout à l'heure pourquoi, enfin les joueurs vont vous montrer pourquoi ce jeu est tellement, et sera toujours, toujours magique, que ce soit Quake 3, Quake 4 ou Quake World, on sera toujours fans, et tout à l'heure le match, j'ai tellement impatience de voir ça, ça va être fantastique ! Ah ça va être énorme ! Accrochez-vous sur votre siège, parce que c'est un match qui est assez sympathique, parce que c'est couleur, face, avec, il y a une petite histoire autour de ces deux joueurs ! Et oui, avec, on l'avait vu il y a quelques jours, on avait expliqué qu'il était tellement jeune qu'il ne pouvait pas participer aux Coupes du Monde avant, c'est la première fois, et il a eu deux grands mentors ! Il s'est fait recaler à chaque fois, à cause de son âge ! Et là il a pu venir, il a explosé récemment, il a remporté des tournois, il a battu des joueurs quasiment imbattables comme toxiques, et il avait deux mentors, deux personnes qui l'ont vraiment encadré dès le début, c'était Carmack, un journaliste de e-sport très très connu, qui lui a un peu expliqué les arcanes de l'e-sport, les milieux, les sponsors, etc. Et le deuxième ? Et dans le jeu, celui qu'il a beaucoup entraîné, c'était Couleur, le russe, qui est le seul double champion du monde sur une même discipline, avec Quake 3 à la Coupe du Monde ! Donc c'est l'élève qui affonte le maître ? Un petit peu ! Ça va être très chaud ! Et déjà, est-ce qu'il y a des supporters d'avec dans le public ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour avec ? Et pour Couleur ? C'est partagé ! On n'a pas encore choisi ! Ça va être chaud, parce que Couleur, c'est vraiment... Lui, il a explosé avec la première Coupe du Monde des jeux vidéo. On se rappelle, il était en 2003. C'était un petit gamin, quoi. Il l'avait remporté face à 0-4 avec une finale dantesque. Il a regagné en 2005 face à un autre Américain. On se rappelle, pour ceux qui étaient là au Louvre, je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient là au Louvre. Il s'était levé avant la fin du match avec son téléphone portable tellement qu'il était sûr de lui. Et face à lui, dans ce genre d'attitude, c'est pas mal. Parce qu'avec, lui, il joue avec un coussin. Pour ceux qui ont suivi avec ces quatre jours, il se la joue genre... Je viens de me réveiller, je suis cool et tout. Mais dans le jeu, c'est une machine. En tout cas, on va voir ça tout de suite. On va commencer à chauffer les mains avec, bien sûr, on va commencer par le vétéran, à tout seigneur, tout honneur quand même. Il vient de Russie. C'est la rockstar de Quake 4. Et c'est Monsieur Couleur ! Applaudissements pour Couleur ! Voilà, voilà, il arrive en courant ! Décontracté ! Hello ! Hello Couleur ! Voilà, il chauffe ! Viens ici, viens ici ! C'est quoi faire là ? Et très décontracté ! Très décontracté, avec les fans russes qui sont juste là. Couleur, tu dois être un des joueurs qui a fait le plus de finale ici, qui a été le plus sur scène. Tu es un des joueurs qui a été le plus sur scène, et qui a fait le plus de finale ici, à ESWC. Comment tu te sens pour cette année ? Comment tu te sens pour cette année ? Je me sens juste que c'est mon bon travail ici, et je suis heureux parce que c'est ça. Et... On va juste faire un bon déjeuner ici, avec AVEC. Et... Juste... Les russes, vous êtes avec moi, quelque chose comme ça, et vous criez pour moi ! Merci ! Les russes vont être là ! Oui ! Voilà, Couleur qui va essayer de donner l'humeur de lui-même. Il y a deux ans, il avait dit qu'il n'était pas super entraîné. C'était un peu de la provoque. Cette année, il a l'air bien. En tout cas, il espère que les russes vont le soutenir à fond, et la partie du public qui aime Couleur depuis maintenant des années. Que penses-tu d'AVEC ? Que penses-tu d'AVEC ? Les gens pensent qu'il est un peu de Padawan. Oui, je suis comme son coach, mais en tout cas, il est un joueur très talentueux, et il a beaucoup d'expérience dans les tournements, et dans les matchs, dans les stages, et je l'ai juste respecté. C'est un peu son coach et son mentor, il l'a beaucoup aidé, et il a vu qu'AVEC est devenu depuis un très très gros joueur, qui a monté et qui est devenu très talentueux. En tout cas, il ne va pas se laisser faire. Il ne va pas se laisser faire. Est-ce que vous pensez que vous allez gagner contre les gens ? Je veux juste dire que nous avons déjà gagné le tournement, et nous sommes juste bons amis dans le tournement, et nous allons juste faire un bon jeu. C'est l'un des joueurs les plus intelligents à Quake depuis très très longtemps. Comme il le dit maintenant, il est très heureux parce que, quoi qu'il arrive, lui et son disciple et son ami, avec son ensemble en finale. Ils seront contents. Mais enfin bon, quand même, c'est le rôle du maître normalement de gagner cette finale. Oui, et puis ne t'inquiète pas que Cooler, il a toujours l'air tranquille. Décontracté. Et que derrière il a une soif de gagner. Attention avec aussi décontracté, vous allez voir quand il arrive là, on a l'impression qu'il vient de se lever. Avec le petit coucou. Oui, il était touché sur ses chaise, il était très bien. En tout cas, on va le réveiller. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le prodige polonais de Quake, celui qui fait trembler le monde du duel ? Monsieur, avec, qui va rentrer sur scène. Allez, on l'encourage. Et on voit les supporters. C'est le premier polonais en finale de Quake 4. Voilà, il arrive et lui aussi. Il salue ses fans. Il est motivé. Il a l'œil du tigre, ça se voit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est très bon de jouer sur scène. Et pour tout le monde qui est venu pour nous soutenir. Et pour tout le public, pour les Français qui sont intéressés dans le jeu. Merci. Voilà, avec qui est très content d'être ici et qui remercie les polonais, les fans de Quake, les fans de sport et les Français pour être venus les supporter et supporter ce jeu. Un petit moyen de se mettre le public dans la poche. Que pense-t-il de son adversaire ? What do you think about your opponent here, Cooler, because you know him too much ? I think Cooler played many times on ESWC. He's experienced player and I respect him for everything, so it will be hard. Comme on a dit Cooler, il a beaucoup joué à l'ESWC, beaucoup sur la scène. Il sera bien, il sera chez lui. Il le respecte énormément. Et il le respecte pour cela. In France, we love to say that the pupils go beyond the master. On aime dire que l'élève dépassent souvent le mettre. Do you think that you can beat your coach today ? My coach ? I don't know who you'll say. He's not, he'll see. Did you play against each other in the official match recently ? Vous avez déjà joué l'un contre l'autre récemment ? Yeah, I think we've already played in the official match, like three times maybe. And who won ? I think one time I won and two times he won. 2 contre 1 au niveau des matchs d'entraînement. 2 contre 1 au niveau des matchs d'entraînement. 1 pour Couleur pour l'instant. Et avec, ce serait le bon moment d'égaliser, on va encourager très très fort ce prodige, le Polonais, Maciev Tchrykowski alias, qui va aller saluer ses fans. On vous rappelle, ça fait 2 ans qu'il est recalé à la Coupe du Monde à cause de son âge. Et pas à cause de son niveau, à cause de son âge. Et là, son âge est en sa faveur, parce qu'il va avoir un talent et une gnaque incroyable. Nous, on va aller rejoindre Majar maintenant, qui est dans les commentaires. C'est incroyable, la salle est blindée pour cette finale de Quake 4. Un match d'anthologie. Quake et l'ESWC, ça restera toujours, toujours une histoire d'amour. Ça va commencer, on peut échauffer. 5 secondes pour sa grande finale de l'ESWC 2007. Et c'est parti. Florian, il nous faut connaitre. Couleur a paru près de l'armure rouge, vient la récupérer un instant. Il va se précipiter sur le MH. Il le récupère. Il le rate. Son adversaire l'a perturbé avec une roquette. Couleur récupère le MH. Il a un avantage de vie sur son adversaire. Il le frag, premier frag enchaîné. Très bon départ de la part de Couleur. Un frag, un respond kill de suite. Couleur a faibli son adversaire, mais il préfère fuir pour récupérer l'armure rouge, probablement. Il l'a touché, je crois, sa roquette. Il l'a bien touché, il l'a affaibli. Après une grosse roquette. Les roquettes de Couleur superbes. Attention, attention parce que chat il fait mal derrière. Et oui, deuxième frag. Couleur n'a plus beaucoup de vie. Il doit vite se refaire le plein. Avec seulement un lance roquette et 100 HP. Contact a limité les porteurs. Il y en a rox, magnifique. 2-0. Couleur est affaibli. Couleur souffre là. Il va tomber. Ça y est le frag. 2-1. L'apparition au niveau de l'armure rouge. Couleur attend l'armure rouge. Avec le rush. Il fait mal là. Il fait très mal au plasma. Il récupère l'armure rouge. Avec le recul. Mais un magnifique coup de rail. Belle anticipation. Avec qui est à 90 de vie et 20 d'arrière. On dirait 90-20. Mais contre 114-54 pour Couleur. 160 à peu près de l'autre côté. Couleur à l'avantage. Mais il préfère jouer défensif. Il attend son adversaire en haut de l'escalier. Pour le faire dans confiance. Pareil pour avec. Les deux s'attendaient à chaque coup. Ils s'attendaient pour se placer une belle roquette. Qui aurait pu l'enchaîner par un frag. Encore un beau coup de rail avec. Qui apparemment est au point avec cette arme. Ça va faire très très mal. Ce rail là je le sens. Il fait mal le roquette. Il fait mal le shaft. Soit 2004 à ere falsch beach. Il fait laしゃle du行el. Il fait ma vieux moment. Sous-titrage ST' 501